Merci à tous. Et sans perdre plus de temps, passons au point suivant, la voix des migrants. Je sais que c'est une tribune que tout le monde attend. C'est là que l'on voit comment les politiques dont on parle se matérialisent avec l'expérience grandeur nature des migrants. Aujourd'hui, nous avons deux intervenants impressionnants. D'abord, M. Toulou Olobouni, nigérien, a grandi aux États-Unis. Elle a grandi. Elle a une histoire intéressante à nous expliquer. Elle réfléchit au niveau mondial sur l'immigration. Elle fait partie du Conseil économique mondial. Elle a travaillé, fait le plaidoyer pour les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées. Elle est déterminée à changer les choses pour des choses plus positives. En 2018, elle a reçu une nomination pour travailler avec les informations publiques des Nations unies pour aider tout particulièrement à intégrer ceci dans la partie des discussions dans les Nations unies après l'entrée de l'OIM dans les Nations unies. Elle cite souvent John Wensley disant faire tout ce que l'on peut avec tous les moyens que l'on peut avoir. Voilà. Et à ma droite, à votre gauche, Sherif Zenouni est architecte qui est arrivé en Suisse à 12 ans, ensuite parti aux États-Unis. Ils ont donc des histoires assez similaires. Dans son cas, il est allé retrouver sa famille car sa famille vit aux États-Unis. Il est architecte dans le canton de Vaud et il est promoteur de l'intégration des migrants. Je crois que c'est le thème commun que vous entendrez autour de la table ronde d'aujourd'hui car l'intégration est peut-être l'aspect le plus mal exploré pour l'instant. Il est président de l'association albanaise de la gruyère pour l'intégration de la communauté qui parle albanais en Suisse et pour améliorer la compréhension entre les migrants et les décideurs politiques. Voilà. Je vais m'en tenir là pour les présentations. Je suis un ancien journaliste, je dois le dire. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il faut que l'on réfléchisse aux médias dans le paysage actuel puisque ce n'est sûrement pas ce que c'était il y a 10, voire même 5 ans en arrière. Nous sommes à Genève donc il faut peut-être que je parle de Mary Shelley qui vit au bord du lac, près d'ici et qui, à 18 ans, a écrit le roman Frankenstein. Donc si les médias sont l'arbitre de nombreuses situations, je pense que les réseaux sociaux maintenant, tout particulièrement, avec cette nouvelle caractéristique des médias, on voit un processus qui nous échappe beaucoup plus et un paysage qui nous interroge et donne lieu à toutes sortes de désinformations, fake news comme les appellent certains, plutôt que le paysage que l'on avait avant qui était beaucoup plus serein. Juste pour vous expliquer comment, qu'on se demande comment on peut faire un plaidoyer au bénéfice des migrants à un moment où tout se trouve transformé avant d'arriver aux oreilles du public. Avant de donner la parole, je vais d'abord donner directement la parole à Toulou pour vous qu'elle se présente. Bonjour à tous. Monsieur le directeur général, directeur général adjoint, excellence, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venu m'écouter. C'est un honneur de pouvoir vous parler aujourd'hui. C'est la première fois que je reviens en Suisse depuis mon enfance. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire pour aller d'Afrique en Europe. Je ne connaissais sûrement pas la sécurité que donne le fait d'avoir un passeport dans sa poche, ni l'aspect pratique des voyages par avion. Maintenant, en tant qu'adulte et faisant partie des 244 millions migrants internationaux estimés dans le monde, je reviens en Suisse avec un sens de remerciement énorme du privilège que j'ai de pouvoir me déplacer en sûreté, en sécurité dans le monde. Je suis migrante et mon voyage migratoire m'a exposé à des problèmes et à des succès. Je suis née à Lagos, au Nigeria, et lorsque j'étais tout juste une adolescente, je suis partie vers les États-Unis sans mes parents. J'ai laissé le confort de ma famille et le soutien du contexte familial pour chercher une vie meilleure et pour réaliser mon rêve d'enfant, devenir ingénieur. Arrivé aux États-Unis, j'ai dû renoncer au privilège que m'offrait mon foyer au départ et je me suis lancée à la poursuite de mon rêve. J'ai travaillé dur à l'école, j'ai réussi à aller à l'université et finalement été diplômée comme ingénieur. Puis je me suis trouvée incapable de travailler dans cette profession à cause des limitations que posait mon statut migratoire. Tout au long du chemin, j'avais perdu mon statut officiel migratoire et je suis devenue migrant illégal, sans papier. Pendant mes études, du moment où j'ai perdu ces papiers, dès ce moment et pendant de nombreuses années après, j'ai dû faire ce que j'appelle vivre dans la zone grise. L'existence sans couleur d'une personne sans papier qui vivait dans la peur et se gâcher dans l'ombre. J'ai passé des heures, jour après jour, forcée à rabaisser mes ambitions en dessous du seuil imposé par mon manque de papier. Désespérée, j'ai consulté de nombreux juges sur l'immigration et rapidement je me suis rendu compte que ma situation, comme celle de nombreux millions d'autres jeunes qui, comme moi, étaient arrivés aux États-Unis en tant qu'enfants, ne pourrait être traité que si la loi changeait et si le statut officiel de migrant aux États-Unis était modifié une fois que le statut de migrant légal a arrivé à échéance. Je ne connaissais pas la politique ni les hommes politiques d'ailleurs et j'ai pris avantage de ceci en prenant tout mon courage. Mais les personnes n'ont jamais matérialisé mes rêves. Mais les décideurs politiques rencontrent des difficultés face aux migrants et ne peuvent pas s'appuyer que sur des statistiques et des histoires racontées ensuite. La réalité des personnes en déplacement sont plus pertinentes et plus parlantes. Dans un monde de migration sans peur, sans trafiquant, sans bateau tremblant dans la Méditerranée, ceci est un privilège réservé à quelque peu. Un monde dans lequel on pourrait quitter son foyer pour demander de la sécurité, de l'abri, pour vivre une vie meilleure, pour contribuer à votre monde, passera par le fait d'avoir les bonnes lois en place. Pour moi, il y a eu un choix clair à faire entre une partie de la solution ou devenir complice des problèmes que rencontre notre monde. Alors que j'ai regardé mon diplôme se couvrir de poussière, diplôme que j'avais tellement souhaité, alors que j'ai regardé ma joie s'éteindre au profit de la frustration, perdre toutes les possibilités d'utiliser l'innovation, le manque d'accès à tout cela. J'ai perdu des années de vie, de rire, d'amour, et j'ai perdu, j'arrivais plus à voir comment je pouvais devenir celle que je voulais être dans le monde. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce choix de devenir celle que je voulais dans le monde demanderait une force que je ne soupçonnais même pas avoir. Et ceci, cette force m'a été mes revenus quand j'ai récupéré l'espoir. J'étais la première migrante à Washington travaillant volontairement pour Dream Act. C'est une législation visant à donner un statut juridique aux jeunes migrants comme moi qui ont grandi aux États-Unis, la plupart d'entre eux ayant peu de souvenirs de leur pays de naissance, la plupart d'entre américains sous toutes les formes, sauf sur les papiers d'identité. En l'espace de quelques années, je suis passée d'ingénieur chimiste sans papier au chômage à un rôle aux côtés du président Obama quand le Sénat a examiné un projet de loi que j'avais contribué à élaborer. J'ai organisé plusieurs campagnes et pour reconnaissance de mon travail, j'ai été invitée par le Forum économique mondial et j'ai figuré parmi la la liste des 15 femmes qui ont changé la planète. Je n'oublierai jamais ce qu'a dit un sénateur américain au sujet de mon travail. Son malheur a été notre bonheur. Et mon proverbe africain préféré dit « Tant que le lion n'aura pas appris à écrire, toutes les histoires qui seront racontées vont glorifier le chasseur ». En 2009, aux côtés d'une coalition de personnes de bonne volonté, j'ai fait en sorte de revoir le système d'immigration et j'ai permis de braquer les projecteurs sur toutes ces personnes qui vivaient dans l'ombre des statistiques, les « dreamers » comme on les a appelés, c'est-à-dire tous ces migrants sans papier qui étaient perçus comme un groupe monolithique de personnes sans éducation et animés de mauvaise attention, alors que nous avons pu voir que c'était une idée fausse et nous avons ainsi pu dissiper ces idées fausses. Nos histoires, nous les avons racontées avec nos propres mots et cela a permis aux décideurs politiques de présenter des arguments en faveur de réformes ancrées dans la réalité et dans l'humain. Aujourd'hui, nous avons appris à ce lion à écrire. Dans le monde d'aujourd'hui où les politiques migratoires sont souvent déconnectées de la réalité et volatiles, les migrants sont privés de toute humanité et ils sont réduits à des discours à leur sujet. Alors que nous devons mettre l'accent sur les bénéfices de l'intégration, nous devons nous concentrer sur les triomphes de ces migrants, de ces réfugiés et de ces personnes déplacées. Mon histoire, l'histoire de ma migration, avec tous ces rebondissements et ces incertitudes, a été une source d'espoir pour moi et pour bon nombre d'autres personnes. Et c'est cet espoir qui vous pousse en avant, qui vous fait comprendre que vous pouvez faire la différence et que votre présence a un sens. Et c'est cet espoir qui m'a permis de transformer la crise que j'ai vécue en carrière qui va en inspirer des milliers d'autres. J'espère sincèrement que ma présence à ce conseil de l'OIM vous aura donné un aperçu de ce qui est possible lorsque nous donnons aux migrants, aux réfugiés, aux personnes déplacées la liberté de réaliser leur plein potentiel. Nous pourrons faire triompher l'humanité si les idées fausses et les préjugés disparaissent et souvent ils sont à l'origine de politiques inefficaces et inhumaines, avec des attitudes qui divisent et qui ne visent pas à nous unir et qui ne visent pas à protéger les plus vulnérables ou encore permettre le mouvement en toute sécurité des personnes. Face à un phénomène transnational, celui des migrations internationales, nous devons tous reconnaître notre rôle nécessaire. Je vous engage à utiliser votre temps, vos compétences, vos possibilités d'accès pour aider les autres en étant conscients du fait que la vérité et la justice doivent nous amener à donner une voix aux sans voix. Et n'oubliez jamais que même si nous n'arrivons pas à imaginer tout ce que nous sommes en mesure d'accomplir, nous pourrons néanmoins trouver les ressources pour y arriver. Merci. Merci beaucoup Tolu pour ces mots qui nous ont beaucoup inspirés et je dirais, moi qui m'occupe de communication, que si vous n'êtes pas devenu ingénieur chimiste, c'est nous qui avons tout à en gagner. Tolu a donc su se faire le porte-voix de nombreux migrants. Merci beaucoup pour cette contribution et sans plus tarder, je donne la parole à Shérif, qui va nous parler de sa propre histoire et de sa perspective. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur Général, Monsieur Doyle, merci pour cette invitation. Alors, je vais vous faire une petite présentation me concernant et concernant ma communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout commence dans les années 70. La Suisse connaît un développement économique après la Deuxième Guerre mondiale incroyable et naturellement, elle a besoin de main-d'oeuvre. Et cette main-d'oeuvre, elle vient de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et des Balkans. Après un accord bilatéral dans les années 70 entre Berne et Belgrade, la Suisse a besoin de main-d'oeuvre, de force de travail. Et de l'autre côté, on a besoin de liquidité, d'argent. Donc, on va chercher finalement les gens sur place, en bus, en train. Et parmi ces gens-là, il y avait mon père. Mon père est venu en Suisse en 1979. Et depuis ce jour-ci ou depuis cette année-là, il a toujours vécu ici en Suisse et a travaillé dans le bâtiment. Et nous, les enfants, nous étions encore au Kosovo puisque finalement, la Suisse avait besoin de travailleurs. Donc, c'était des saisonniers. Et leur présence dans le territoire suisse était éphémère. Donc, ils vivaient au jour le jour, tous les trois mois, tous les six mois. Allez, on poussait jusqu'à une année. Et puis, ça se prolongeait. Et ça continuait ainsi. Jusqu'en 1989, quand le Kosovo s'est vu retirer son autonomie. Et c'est là que la situation a commencé à se compliquer. C'est-à-dire, les preuves étaient maltraitées. Je ne vais pas rentrer dans la politique parce que ce n'est pas mon sujet de prédilection. La situation se dégradait fortement. Et naturellement, les parents qui étaient en tant que saisonniers ici en Suisse et travaillés se rendaient compte que finalement, le futur ne s'annonçait pas comme il l'aurait espéré. C'est-à-dire retourner et construire finalement le pays. Et finalement, il y a la réunification familiale, c'est-à-dire nous les enfants avec la mère. Nous sommes arrivés en Suisse en 1991. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 1991, on avait un père, j'avais un père. Mais finalement, je le voyais deux semaines par année, c'est-à-dire l'absence du père. C'est quand même terrible dans le développement d'un enfant. Il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Ça, c'est ma situation. Donc, ça forme. Finalement, ça développe. Ça fait ce qu'on est. Non, non, tiens. On arrive en Suisse. Notre père, naturellement, nous dit, écoutez, vous allez venir pour deux semaines. Finalement, c'était des vacances. Super, joyeux, on vient ici. Une semaine passe, deux semaines, super. On va retourner parce que finalement, c'est un environnement qu'on ne connaît pas. On ne connaît rien, ni langue, ni culture, pas d'amis, rien. Il n'y a qu'une personne, finalement, qui était content d'être là. C'était nous, sachant que c'était des vacances. Et le père, finalement, qui retrouvait ses enfants et sa famille. Et puis, après deux semaines, naturellement, le père prend la décision de nous inscrire à l'école. Et c'est là que j'ai compris que, finalement, notre futur... À l'âge de 12 ans, vous savez, on a déjà bien grandi. On connaît de la langue, on a des amis, on s'est habitués à un environnement. Et lorsqu'on arrive là, et on nous apprend que, finalement, notre futur, ce sera cet environnement-là, je ne l'ai pas pris la même chose que ma soeur et mon frère. Je l'ai pris complètement différemment. Pendant deux semaines, je pleurais tous les jours à l'école parce que, finalement, je ne voulais pas être là. Ce n'était pas mon environnement. Enfin, je ne m'amusais pas. Enfin, vous voyez. Et finalement, il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter. Et puis, en allant à l'école, finalement, notre seul moyen véritable d'intégration, c'était la fréquentation, finalement, des collègues, des amis, des copains de classe. Et puis, et naturellement, c'était très difficile. C'est-à-dire, eux, ils suivaient un coursus tout à fait normal avec tous les cours, etc. Nous, on suivait finalement des cours de français, d'apprentissage des mots, alors qu'on était déjà bien avancés dans l'âge. Et c'est ainsi qu'il a fallu travailler beaucoup plus et dur pour essayer de rattraper, essayer de rattraper ou de faire quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, en Suisse, on a un système finalement d'orientation par échelle. Finalement, dire, voilà, toi, tu as fait plutôt pour être là, toi, plutôt pour être là, selon le système de notes et d'orientation professionnelle, etc. Et finalement, on ne connaît pas véritablement le potentiel de la personne. On, finalement, juge les notes. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais ce que je sais, c'est que ça n'a pas marché chez moi. Donc, finalement, j'avais la prétention de faire un apprentissage qui était plutôt dans le dessin dans le bâtiment ou l'informatique. Finalement, je me suis rentier dans la même profession que mon père. C'est-à-dire, je voyais mon père physiquement travailler pour 30 personnes tous les jours, et venir à la maison et ne pas dire un mot. mais vous savez, on n'a pas besoin de parler. Le visage dit tout. Les yeux disent tout. Et ça, c'était extrêmement... C'est-à-dire, cette perception, la captation de ces ondes, finalement, m'a beaucoup affecté et m'a développé, finalement, dans ce sens-là. Et finalement, j'ai dû me résigner à faire un apprentissage qui était dans le bâtiment, physique, comme mon père. J'avais des ambitions, et finalement, ça ne correspondait pas du tout à l'orientation dans laquelle je voulais aller. Ce que je vous explique là, je suis une des personnes parmi tant de jeunes, finalement, qui ont dû passer par là. Finalement, j'ai fait l'apprentissage, j'ai continué avec la maturité. Ensuite, l'architecture me plaisait, finalement, j'ai découvert quelque chose au hasard. Et j'ai continué, j'ai fait un bachelor et un master. Voilà, ça, c'est le côté professionnel. Ensuite, je me suis, étant le produit, finalement, d'une société, d'une migration et de la, comment dirais-je, de la constatation, finalement, des systèmes et des solutions mises en place pour une intégration, je me suis senti dans le devoir de m'engager pour la société en général, et particulièrement ma communauté, puisque je la connaissais mieux que quiconque. Et c'était un devoir moral, finalement, de m'engager là-dedans, chose que j'ai faite. Et ensuite, je me suis engagé dans différentes commissions communales et cantonales. Voilà, moi, je pense que je vais m'arrêter là pour ma présentation. Applaudissements Avant d'ouvrir le débat, j'aimerais peut-être vous soumettre quelques idées. Vos deux histoires semblent indiquer que l'histoire de la migration que nous avons en tête en suivant les médias diffère de votre propre histoire, c'est-à-dire un triomphe face à l'adversité. Parce qu'on a tendance à penser que les migrants veulent tous se rendre dans un pays. Et en réalité, c'est une grande solitude, une grande lutte que les migrants doivent vivre. Et nous voyons que de plus en plus dans les sociétés, il y a des sentiments anti-migrants qui sont exploités par des populistes de tous bords. Et j'aimerais donc poser une question, étant donné que nous avons tous du mal à appréhender un discours rationnel autour des migrations et des bénéfices que les migrants peuvent apporter à la société, comment est-ce que nos deux intervenants pensent que nous devons procéder pour avoir une discussion plus équilibrée ? Eh bien, les migrations sont un phénomène complexe, c'est certain, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et c'est le cas pour d'autres phénomènes, la technologie, la mondialisation. Mais nous devons reconnaître que les migrations ont toujours fait partie de l'existence humaine et que les migrations continueront à faire partie de notre développement, de notre croissance en tant que pays, en tant que nation, et également au niveau mondial, nous devons être interconnectés. Par contre, là où je vois qu'il y a des problèmes, moi-même, j'ai commencé en visant très haut, en commençant par vouloir changer des politiques, et j'ai pu voir que des changements qui sont importants doivent également être impulsés de bas en haut et pas seulement de haut en bas. Et je suis donc passée d'un travail de plaidoyer au plus haut niveau à un travail sur le terrain au contact des vrais gens, en quelque sorte. Et les chiffres, les statistiques sont nécessaires, ils ont toute leur place, mais nous devons commencer à créer des liens entre les gens, parce qu'une fois que ces liens humains sont créés, il est plus difficile de s'attaquer aux lois, une fois qu'on a perçu nos rêves respectifs, nos aspirations, et ensuite nous pouvons incarner dans la politique et dans la législation ce que nous avons compris en tant que personnes. Eh bien, vous savez certainement qu'à chaque fois que des personnes déplacées ou des réfugiés sont concernées, par exemple les Rohingyas à Cox's Bazar, nous avons 40 ou 50 % des ressources qui vont aux communautés d'accueil, parce qu'en aidant un groupe vulnérable, il ne faut pas ensuite créer un contre-coup dans la communauté d'accueil qui se sent négligée ou autre. Et peut-être que c'est un enseignement attiré pour les pays d'accueil, pour qu'ils mesurent bien les sentiments de ceux qui peut-être se sentent laissés pour compte dans cette course vers la mondialisation. Et peut-être que nous allons maintenant poser la question à un shérif, comment est-ce que vous voyez la responsabilité des migrants en matière d'intégration pour s'insérer au sein de la société, mais sans perdre pour autant leur intégrité ou leur identité ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dès qu'on commence à voir finalement l'autre comme un danger, parce qu'il est différent, on s'est perdu d'avance. Ce qu'il faudrait, c'est voir l'autre en tant que richesse, dans ce sens où on ne peut pas venir avec des projets d'intégration sans prendre les sujets en considération. Cela veut dire qu'on doit travailler main dans la main avec des projets concrets. Finalement, vous savez, les gens en bas, pour parler simplement, sont fatigués des beaux discours. Ils sont fatigués de ça, ils ne veulent pas de ça. Ce qu'ils veulent, c'est des projets concrets sur le terrain, de travailler ensemble, de construire quelque chose ensemble et surtout de se connaître. Parce que finalement, le premier regard, quand je vous regarde, j'ai un préjugé. C'est tout à fait naturel de se dire, la personne pourrait être ainsi, comme ça, etc. Et c'est souvent, c'est les médias qui véhiculent une fausse image sur un pourcentage très petit et finalement, toute la communauté ramasse. Et concrètement, c'est une collaboration pour la mise en place des systèmes concrets. Et pour ça, parce que j'ai beaucoup été et suis actif dans le canton de Fribourg, et pour ça, je dois avouer qu'on a fait un progrès considérable. Alors, encore une question, puis nous allons passer aux participants. Alors, quand nous avons une attitude erronée, quand les perceptions sont fausses, comment faut-il procéder ? Eh bien, je dirais par la communication. Il y a trop de personnes qui attendent qu'on leur donne l'information, qu'on leur explique comment penser et qui ne vont pas chercher plus loin, qui ne vont pas se renseigner. Et il y a beaucoup de gens qui obtiennent toutes leurs nouvelles, toutes leurs informations d'une seule source ou alors de deux sources, mais qui sont en réalité liées entre elles. Et donc, il faut faire un effort pour... Bon, alors, généralement, effectivement, il ne faudrait pas forcément aller enquêter plus loin sur ce que nous montrent les médias, sur les images véhiculées par les médias, mais nous voyons bien que dans le monde d'aujourd'hui, il faut remettre en question ce que l'on nous sert. Et même s'il y a une vérité, il y a toujours différents angles d'approche. Et donc, le fait de bien comprendre ce qui se passe exige parfois d'aller chercher plus loin, de voir s'il n'y a pas un autre angle d'approche. Et effectivement, parfois, les images que l'on nous montre sont choquantes, provoquent un sentiment outragé et ne vont pas nous aider à résoudre le problème. Et comme Chérif l'a fait, à un niveau local, en travaillant sur le terrain, moi-même, je l'ai fait aux côtés des jeunes, nous devons tenter de trouver des espaces de sécurité pour ceux qui souhaitent mener ce dialogue, ces conversations. Et une fois qu'on l'aura fait, et une fois qu'on voit qui sont tous ces gens derrière, toutes ces histoires que l'on nous raconte de façon très simplifiée, avec des raccourcis, eh bien, on va se mettre à la recherche de la vérité. Chérif, est-ce que vous pourriez nous citer un exemple de cas où vous avez été confronté au côté sombre de la situation pour vous, xénophobie ou idées fausses à votre sujet, et comment vous et vos collègues avez réussi à faire en sorte que cela prenne un tour plus positif ? J'ai tendance à parler en anglais, alors... Il y a énormément de situations, finalement, on est très mal à l'aise. Je voudrais juste citer une situation d'Amin Malouf. C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. Ça, c'est extrêmement important, parce que, finalement, le regard peut être un regard, finalement, d'acceptation ou de refoulement. Et ça, c'est très important. Et quand on a compris ça, en fait, moi, personnellement, comment j'ai agi pour évoluer et me libérer, surtout, de ça, c'était de me dire, je me suis dit, personnellement, c'est qu'il fallait que j'aide, finalement, la société à mettre en place, leur apprendre, finalement, comment est-ce qu'il fallait faire pour intégrer les gens. Je ne pouvais pas attendre que ça vienne d'eux. Il fallait que ça vienne de ce côté-là. Pourquoi ? Parce qu'à force de, justement, être confronté à des situations de stigmatisation et de jugement. Je vais raconter juste un exemple, puisque vous m'en demandez un. Je venais de finir mon bachelor et j'avais gagné un prix pour mon projet. Naturellement, le journal local m'avait consacré un article. Ma famille, naturellement, la communauté est très fière. et j'ouvre le journal, il y a l'article, et juste en dessous, il y avait un fait divers. Et ça, c'était extrêmement blessant. C'est-à-dire, j'avais travaillé pendant des années pour... Pas pour l'article, finalement, je m'en foutais de ça. C'était pour... Il y avait un effort qui était reconnu, et puis juste en dessous, un fait divers. Vous voyez, finalement, dans les médias, je ne sais pas vous, mais je ne vois pas souvent de bonnes nouvelles. Donc, ça, c'est quelque chose de très blessant, finalement. Construire quelque chose, il faut énormément de temps. Déconstruire une fraction de seconde. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Chérif. Merci beaucoup, Chérif. Il nous reste très peu de temps. On vient de me l'indiquer. Mais nous sommes tout à fait prêts à donner la parole aux participants dans la salle si vous avez des questions à poser au panéliste. Et bien, maintenant, pour ce qui est de la voie à suivre, Tolo, comment voyez-vous les choses ? Le panorama politique évolue. Les opinions, les positions, comment est-ce que nous pouvons échanger échanger avec ceux qui profitent de cette situation, mais de façon constructive ? Eh bien, je dirais que le fait de changer les mentalités est le point de départ, de lutter contre la xénophobie en ouvrant notre cœur à l'autre, en changeant d'attitude et en ne voyant plus le monde comme eux contre nous, mais en examinant les besoins des migrants, en voyant les atouts offerts par l'immigration, tout en étant conscient des défis. Voilà, me semble-t-il, un excellent point de départ. Chérif, quelques remarques ? Oui, peut-être que j'aurais une remarque et surtout un exemple à prendre. C'est là où j'ai été actif, c'est-à-dire dans le canton de Fribourg. Je vais parler surtout d'une commission qui est une initiative, finalement, c'est une initiative citoyenne, en fait, qui a été prise à Bulle et c'est une commission qui s'appelle Bulle Sympa. Bulle Sympa, en fait, cette initiative citoyenne, c'est une plateforme intermédiaire entre les autorités politiques et la population. Et ça, je dois avouer que c'est quelque chose de formidable parce qu'il y a tous les représentants qui sont autour d'une table et finalement, on oeuvre pour la société. Il y a toutes sortes de projets, un lampadaire qui ne fonctionne pas, etc. Puis on transmet aux autorités. Finalement, c'est la voie du peuple à travers cette plateforme. Et ça, je trouve que c'est super. Et ça, il y a aussi au niveau cantonal pour tous les districts. Il faudrait partir depuis en bas pour pouvoir construire, en fait. Ça, c'est mon point de vue personnel. Merci à tous les deux pour votre contribution. Si je peux tenter de résumer brièvement, je dirais que l'enseignement attiré, c'est que nous devons nous impliquer. Nous ne devons pas nous laisser abattre par nos défaites. Et les succès vont être une accumulation de micro-succès, de succès individuels. Et c'est donc très important que de relayer les messages au sein de la société. Et une erreur peut entraîner des dégâts considérables. Alors, la voie ne sera pas facile. Mais merci infiniment à tous deux pour vos contributions très inspirantes aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.